wesh les potos petite information avant que la vidéo commence si vous voulez soutenir la chaîne au maximum ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de fortnite ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code scm en majuscule ou en minuscule comme vous voulez comme ça ça soutiendra la chaîne de ouf merci à tous ceux qui le font bien entendu c'est pas obligatoire mais si vous le faites vous êtes des bg les mecs enfin bref sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube ce soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch qui va vous rapporter 140 000 xp très facilement et très rapidement alors avant de vous présenter ce glitch je vous demanderai juste de vous connecter une à deux fois par jour tous les jours sur la mapre race color switch je mettrai le code en description en commentaire épinglé comme ça grâce à vos connexions tous les jours quotidien et bien quotidienne et ben on va débloquer l'xp sur cette map et on pourra vous proposer de meilleurs gliss d'xp qui vont vous rapporter genre 5 10 15 niveaux par glitch donc merci à tous ceux qui nous aident à débloquer l'xp sur cette map que le lien sera en description en commentaire épinglé alors le glitch que je vais vous présenter ça se passe en partie normale vous lancez n'importe quelle partie en solo section zéro construction ou avec construction pareil et vous attendez que ça la map se charge en attendant que la map se charge vous pouvez aller dans la boutique de fortnite et entrer le code scm en minuscule ou en majuscule peu importe merci à tous ceux qui le font ça soutient à fond la chaîne et par la même occasion vous pouvez liker partager vos abonnés si ce n'est pas encore déjà fait et à mettre un petit commentaire pour le soutien alors ensuite pour réaliser le glitch ce que vous allez devoir faire c'est vous rendre ici à la bamboche juste ici exactement vous allez voir qu'il ya deux bulles mobiles que vous allez devoir utiliser vous enfin une seule sera suffisant mais il y en a deux de disponibles donc essayer d'être le premier à y arriver parce que j'ai déjà vu des gens réaliser le glitch en fait donc à mon avis faut être assez rapide pour pas que les autres joueurs vous volent votre bulle mobile ok donc là normalement je devrais être le premier à y arriver je vois qu'il ya quelqu'un qui vole aussi mais je pense que je pense qu'il va pouvoir me voler la première bulle je pense qu'il va faire le même glitch que moi donc ce que vous allez faire c'est prendre un il prend pas la bulle ok donc c'est prendre la bulle ensuite vous tirez votre grappin juste ici ensuite vous vous laissez tirer 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 jusqu'à un moment je vais vous montrer quand à ce moment à un moment vous avez appuyé sur l2 genre maintenant vous appuyez sur l2 et vous lâchez votre 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 grappin et regardez ça vous envoie en l'air et grâce à ça vous allez pouvoir voyager faire réaliser le défi à 20 étapes qui est de voyager dans la bulle donc là je vais le refaire pour vous remontrer hop donc là on y retourne tranquillement ok on va passer par la porte d'entrée sera plus simple hop voilà donc là vous attachez votre grappin par exemple ici mince ça m'a fait tomber ça m'a fait tomber voilà vous accrochez votre grappin ensuite vous vous laissez rouler en arrière et à un certain moment genre maintenant vous appuyez sur l2 et vous lâchez votre grappin donc vous appuyez sur l2 et vous lâchez votre touche de tir donc après moi c'est l2 mais c'est peut-être inversé vous c'est peut-être l1 hop je vais recommencer parce que là ça fonctionne pas tous les coups j'ai mal fait donc là je recommence je vais regarder même vers en l'air pour être sûr que ça m'envoie bien dans l'air donc là j'appuie sur l2 et je lâche un bouton et r1 bon après il ya moyen de le faire mieux ça peut vous envoyer vachement très très loin donc là je vais essayer de le refaire encore une dernière fois vous avez vu à la première fois ça va bien envoyé loin dans les airs ça peut ça peut vous envoyer très très loin donc ça vous fait voyager en bulles mobiles et ça vous fait à réaliser votre votre défi donc là hop je pense que maintenant ça devrait être bon oulala qu'est ce que j'ai fait moi moi j'ai cassé j'ai cassé le jeu j'ai cassé le jeu ok ok c'est revenu j'ai mis un petit boost c'est revenu donc en fait ce que je pense mon erreur c'est que j'appuie je lâche pas assez vite le r1 en fait donc je vais recommencer je lâche pas assez vite mon grappin merde j'ai appuyé sur l2 j'ai fait étendre mon fils au mauvais moment hop hop voilà j'ai complètement foiré bon je vais laisser une dernière fois après c'est un peu compliqué mais quand vous aurez compris les bailes normalement ça devrait être un peu plus simple même moi là je galère je suis en train de l'expérimenter en même temps que je vous le présente what the fuck hop voilà je me laisse tirer j'étends pas je laisse je maintiens seulement la touche du grappin là j'étends et j'ai encore oublié de lâcher mon grappin voyez donc là on va recommencer une dernière fois dernière des dernières faut vraiment que je lâche mon grappin en même temps que j'appuie sur l2 donc dès que j'appuie sur l2 je lâche mon grappin quand d'abord je vais appuyer sur l2 je crois j'appuie d'abord sur l2 je lâche mon grappin voilà voilà parfait et là ça vous fait voyager à une certaine longue distance donc voilà c'est un petit glitch qui va vous permettre de terminer le défi à étapes qui est de voyager en bulle mobile plus facilement et plus rapidement donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plus si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était sur cool mec et ciao peace abonnez-vous